Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon Bonjour Iwan Le Tlech Bonjour Stéphane Aujourd'hui, on va traverser les rivières C'est ça, et pas forcément à guet, on va traverser les rivières donc les rivières traversables, je pense pas forcément des rivières qui sont... pas forcément des rivières sur lesquelles il y a déjà une route Alors déjà, la rivière en elle-même, c'est souvent vécu ou perçu comme étant un obstacle et finalement, si on prend la plus belle rivière qu'on ait dans le secteur-là je vais en faire hurler certains, je vais en rendre admiratif d'autres qui va être la Manche, héritière du fleuve Manche on est finalement sur le principe d'une rivière et si vous prenez le littoral sud-breton, vous regardez les eaux de baignade en sud-Bretagne sont plus froides, surtout rapportées à la température de l'air que par chez nous parce que par chez nous, on va avoir le Gulf Stream qui va réchauffer la mer là où, en sud Finistère ou Morbihan, on va avoir les eaux de la Loire qui vont prolonger sous la mer et venir refroidir au moins à minima l'océan Atlantique et donc on est vraiment sur la Manche une rivière la Méditerranée, on est un peu sur le même principe alors plutôt lacustre que maritime ça c'était juste une petite pique gratuite sans rien régler mais la Manche, finalement, qui est une belle rivière une belle rivière, pourquoi ? Frontière surtout en ces heures de Brexit frontière frontière que certains tentent de passer au péril de leur vie rivière que certains d'entre nous peuvent essayer de passer et oublient qu'il y a besoin d'un passeport pour débarquer et se font refouler rivière que les acteurs économiques peuvent passer moyennement des droits de douane mais aussi, finalement, en droits frontières en droits de passage si vous prenez dans le temps, au 19ème siècle vous aviez des sortes de lignes omnibus, c'est un bien grand mot qui allaient de port en port côte sud, côte nord, côte sud, côte nord et qui reliaient par exemple par ici le port du Déglet au Havre mais à d'autres villes d'Angleterre et du Bénélux donc on est vraiment sur un espace de circulation, un espace de passage et un espace qui va organiser l'espace parce que, c'est pas très joli, un lieu, un linéaire qui va organiser l'espace et qui va avoir aujourd'hui encore un impact concret vous prenez par exemple la Rance là pour le coup on est sur une rivière quasiment indiscutablement sauf ceux qui diront que c'est pas une rivière mais un fleuve mais voilà, on n'est pas sur une mer la Rance va impacter le paysage aujourd'hui, va impacter l'administratif Dinard par exemple logiquement, si la Rance était une frontière ce serait les côtes du nord, les côtes d'Armor inversement, les 9 paroisses échangées par les côtes du nord contre les 6 de Dinard et sa région ça devrait être l'île Évidène et en même temps, Dinard en côte du nord Saint-Malo et Saint-Servant perdait leur chantier naval donc perdait leur pertinence économique Dinard, sans son arrière-pays perdait aussi de sa pertinence et on arriverait à des situations comme Alençon avec une ville moyenne qui dépasse sur différents départements différents départements, différentes politiques et l'Etat qui est obligé d'agir et de créer une communauté urbaine sur une ville qui n'a pas la taille de Lyon enfin, ou du moins, je ne sais pas l'impression que Alençon m'a laissé en la traversant sur la Nationale 12 par exemple donc on est sur un espace de vie la rivière, un espace de passage et un espace bien identifié bien identifié et identifié très tôt vous prenez une rivière l'endroit de passage le plus facile vous avez globalement une chapelle alors chapelle qui a pu évoluer en oratoire ou en église mais vous avez un édifice religieux catholique parfois juste dans le nom à côté rive droite, côté rive gauche qui vont correspondre en fait à des lieux d'offrandes romains ou galo-romains où les gens laissaient des offrandes avant de traverser donc des offrandes à un dieu qui ensuite a été catholicisé ou christianisé avant de traverser donc on est sur des lieux de travers on est sur des lieux de passage plus que sur des frontières alors la rivière peut être une frontière le Quénon dans sa folie laissa le Mont-Saint-Michel en Normandie le Mont-Saint-Michel est-il breton est-il français ? la question ne se pose pas le Mont-Saint-Michel c'est une frontière c'est un bout de frontière démarche de Bretagne il serait en Bretagne ça ne changerait rien ça reste une frontière sans Normandie point de Mont-Saint-Michel point de Mont-Saint-Michel donc ça c'est pour le côté frontière et aujourd'hui les rivières et ben oui on va plus en se déplacement à cheval on va pas forcément vouloir traverser à pied et les rivières deviennent de plus en plus des lieux hostiles ou des lieux de passage difficile vous prenez une ville Saint-Brieuc au Pif rivières plusieurs viaducs mais aussi deux goulet d'engorgement un à l'ouest un à l'est et des bouchons pourquoi ? parce que passer les deux rivières donc le Gouette le Gouedic c'est compliqué vous prenez l'Odette à Quimper vous avez exactement le même phénomène en peut-être moins important du fait d'une taille plus modeste de Quimper et peut-être plus amplifié aussi du fait de problématiques locales un peu plus importantes puisque au nord de Saint-Brieuc vous n'avez pas grand chose à part quelques cosquilles Saint-Jacques qui viendraient jusqu'au goulet d'engorgement alors que à Quimper vous avez le Pays-Biboudin de Nulpar le Pays-Fouet-Nantais qui viennent se rajouter à ce goulet donc on est sur un phénomène global on va dire et on va être sur un phénomène qui va être pallié par la création de ponts de ponts toujours plus grands et par exemple à Quimper vous construisiez un deuxième pont en aval entre le pont de Canoye au niveau de Bénodet et le pont donc en j'allais dire en amont mais en amont c'est vous Stéphane en aval de la ville oui vous résoudriez une partie des problématiques mais en même temps vous repartiriez une partie du trafic routier du nord vers le sud et vous créeriez aussi des situations d'engorgement par contre on a quelque chose qui est assez pratique sur les rivières et qui est peu utilisé vous en avez peut-être déjà entendu parler de Stéphane ça s'appelle le bateau le bateau le bateau tout simplement on a tendance à oublier que le bateau ça peut être pratique et le bateau si vous prenez l'Odette l'Odette est vécu comme frontière comme limite entre deux lignes de car par exemple ou deux routes alors que l'Odette pourrait tout simplement être un lieu aussi de circulation de bus de bus maritime sur le principe de l'Erdre à Nantes sur le principe de la Loire à Nantes vous prenez les vélos deux chemins de vélo qui arrivent au niveau d'une rivière vous n'allez pas plus loin alors que des fois il n'y a pas moyen d'aller plus loin d'un côté mais il y aurait moyen de l'autre côté et là vous avez des endroits comme la métropole d'Angers la communauté urbaine d'Angers qui a mis en place un système de bateaux avec un treuil il suffit de tirer sur la corde et on peut passer on peut traverser on peut traverser de la plus de façon la plus facile du monde et après vous avez des communes des communautés de communes qui mettent en place des dispositifs mais on reste sur une question folklorique sur une question de loisirs sur une question finalement ponctuelle pour quelques-uns alors en Bretagne on peut citer quelques exemples j'ai pensé j'ai parlé de Nantes alors Nantes qui avait historiquement deux lignes deux lignes de navibus une de la gare jusqu'à la fac qui était tellement bien qui était tellement chouette que c'était les touristes qui la prenaient et je l'ai prise une fois au lieu de prendre le tramway ou le bus je me rappelle plus parce que c'est quand même plus cool d'être sur l'eau même si c'est plus long donc qui est sorti du dispositif mais néanmoins le côté traverser l'herbre est resté une deuxième sur la Loire et une troisième donc beaucoup plus récente sur la Loire l'Orient où vous avez des trans-rades entre les différentes villes de la rade Brest à minima entre Brest et la presqu'île de Crozon et puis sinon vous avez uniquement du transport touristique on va dire entre Bénodet et Sainte-Marine deux villes touristiques où finalement le passage l'interférence entre les deux est fréquente puisque Bénodet c'était plutôt historiquement huppé alors on est plutôt sur du populaire maintenant qui se dit huppé et Sainte-Marine du huppé qui se cache mais le passage entre les deux se fait et là se pose une question par exemple Sainte-Marine n'est desservie par aucun réseau de transport public hormis l'été pourquoi la région n'intègre pas le passeur entre Bénodet et Sainte-Marine au réseau Bresgo ça coûte en gros un trait de peinture sauf en améliorant le dispositif et en le remettant pérenne à l'année on serait sur une ligne Bresgo la plus performante Il Tudis Sainte-Marine pareil Il Tudis L'Octudis pardon vous avez des cars Bresgo qui arrivent à L'Octudis l'intégration de ces lignes là au réseau interurbain serait pertinente et puis après vous avez des lignes à Concarneau par exemple ou à Dinard où vous avez des lignes qui sont intégrées à d'autres réseaux donc c'est vraiment ce serait vraiment important de les intégrer au réseau Coralie ou au réseau des bus de la Glow de Saint-Malo donc on est vraiment sur un phénomène qui est présent qui s'est perdu au profit de la route mais qui ne se gagnerait vraiment à être déployé donc oui mettons du bateau partout où c'est possible quitte à tirer le navire avec les bras comme c'est le cas dans le secteur Angevin voilà et puis ça fait un peu de sport en plus c'était Iwan Le Tlèche traverser les rivières aujourd'hui et puis cette réflexion très intéressante autour de la complémentarité des transports entre les transports terrestres et les transports allez je vais dire aquatiques si vous me permettez le terme vous revenez la semaine prochaine Iwan et bien jeudi Stéphane à jeudi Bretagne 5 matin Stéphane Hamon